Monsieur Sambawan, bonjour. Oui, bonjour madame. Vous êtes le secrétaire général de la section syndicale de Copewol, donc du syndicat national des corps gras. Aujourd'hui, Copewol rencontre d'énormes difficultés relatives à la campagne arachidière. Pouvez-vous nous faire le point ? Oui, il se trouve que Copewol n'a pu collecter que 2 500 tonnes sur un objectif de 80 000. Ce qui fait que donc la direction a décidé quand même cette année de ne pas produire, parce que 2 500 tonnes ne permet pas à l'usine de fonctionner correctement. Cette situation maintenant est due à une campagne de collectivité d'érosseuse. Donc l'État a estimé la production à 1,4 million de tonnes, alors que les quantités collectées n'atteignent pas cette quantité. Donc ce qui fait que donc, voilà la situation est ce qu'elle est. Et en plus que Copewol, aujourd'hui, l'État lui doit, la subvention des deux dernières années, il s'estime à 7 milliards de francs. Ce qui a fait que donc, je trouve que Copewol est dans des difficultés, qui maintenant autorise la direction à évoquer un licenciement pour le motif économique. D'accord. Voilà aujourd'hui la situation. Oui, qu'est-ce qui s'est passé justement pour que l'objectif visé ne soit pas atteint ? Ce qui s'est passé, c'est que l'essentiel de la production, les graines d'arachis de cette année a été collectées par les Chinois. Et Copewol s'est séparé de 200 agents contractuels pour motif économique et aussi de travailleurs permanents. En fait, les saisonniers, ce n'est pas simplement par motif économique, c'est parce que l'usine n'a pas tourné. Donc quand elles ne tournent pas, elles ne recrutent pas les saisonniers. Maintenant, comme ils ont décidé de ne pas tourner cette année, donc ils ont décidé de se séparer des permanents aussi. Parce que, disent-ils, l'État a signé un contrat de 5 ans avec les Chinois. Ce qui veut dire que les 4 prochaines années, la même situation que nous vivons cette année va avoir lieu. Donc c'est pourquoi ils ont décidé de se séparer les branches. Alors s'y ajoute aussi la dette de l'État que vous avez évoquée tout à l'heure, 7 milliards. Oui, donc les subventions des deux dernières années n'ont pas encore été payées à Copewol. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la société est en difficulté. En début de campagne aussi, nous avions avancé 4 milliards à Asprodet, c'est un groupement d'opérateurs. Nous avions signé un contrat avec eux pour qu'ils ne misent des grèves. Ce qui n'est pas le cas, c'est pourquoi les difficultés sont là. Donc la direction a décidé de licencier les personnes pour modifier les économies. Alors pour peut-être trouver solution à ce problème, l'État à travers le ministre de l'Agriculture a décidé de gêler les exportations. Est-ce que vous avez senti l'effet de cette mesure ? On ne l'a pas senti, on ne l'a pas senti parce que cette mesure est arrivée un peu trop tard. Nous l'avions annoncé, nous l'avions annoncé en tout début de campagne, que la production de cette année n'est pas importante. Donc on ne devrait pas permettre aux Chinois de venir acheter toute cette production. Donc aujourd'hui, après la décision d'arrêter les exportations, nous avons constaté qu'il n'y a plus de grèves. Donc là, nous ne recevons pas de grèves. Sonarco, qui avait même essayé d'augmenter les prix pour être au même niveau que les Chinois, n'en recevait plus. Parce qu'effectivement, il n'y a plus de grèves. Il n'y a plus de grèves dans la brousse. Donc il n'y en a plus, effectivement ? Oui. D'accord. Enfin, c'est ce que nous constatons. C'est ce que nous constatons. On évoque aussi un autre problème concernant les TVA, les taxes. Alors, il se trouve que cela vous revient à 300 francs CFA, le kilogramme, l'arachide et le chinois, qu'il achète à 300 ou 275 francs, ne paie pas de taxes par contre. Est-ce que vous confirmez cela ? Oui, ce que je veux dire, c'est que nous, nous achetons à 237.7. Et comme je l'ai dit, nous sommes des sociétés implantées régulièrement, qui paient des impôts, qui paient des taxes, qui paient des salaires. Donc, contrairement aux Chinois, qui achètent directement et exportent sans paie aucune taxe. Mais non, j'ai entendu dire qu'au moment où on a gelé les exportations, on a remis en place ces taxes. Mais c'est une décision qui est tardive et qui n'a aucun impact sur le déroulement de la campagne. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez comme solution peut-être pour sauver cette campagne ? Il n'y a plus de solution, parce qu'il n'y a plus de grêle. Il n'y a plus de grêle. Nous, par exemple, nous, syndicats, maintenant, ce que nous suggérons, c'est qu'un État paye la dette pour que le syndicat négocie avec la direction pour au moins retenir les travailleurs jusqu'à la prochaine campagne. Parce que quand même, ce serait une catastrophe pour ces faits de familles qui ont fait depuis 20 ans au niveau de Cape Wall de perdre leur emploi et qui allait gagner le nombre encore important de chômeurs. Donc vraiment, nous, au niveau du syndicat, on a décidé quand même d'appeler l'État à payer à Cape Wall sa dette pour nous permettre quand même de négocier avec la direction afin de retenir les travailleurs jusqu'à la prochaine campagne. D'aucuns aussi prônent les assises de la filière arachidière. Alors, à votre avis, si de telles assises devraient se tenir, qu'est-ce qui devrait être pris comme mesure pour régler ce problème-là que rencontrent les acteurs du secteur ? Oui, je fais partie de ceux qui ont créé les assises. Parce que moi, je me dis que, aujourd'hui, la filière est complètement déréglée. Tous les acteurs ne sont pas, en tout cas, consultés sur les décisions qui sont prises. Donc c'est pourquoi je pense que, d'abord, il faudrait réunir l'ensemble des acteurs autour d'une table. Maintenant, à partir de ces assises, les décisions qui devraient être prises auront, en tout cas, l'accord de toutes les parties concernées. Pour nous, en tout cas, il faudrait d'abord que les enfants prennent en compte les prévisions. Parce qu'aujourd'hui, le premier problème, c'est les fausses prévisions qui ont été faites. Donc, ce qu'il faut surtout, là où il faut surtout s'abstampir, c'est pousser à l'État de mettre les moyens qu'il faut pour que les services qui doivent donner, en tout cas, ces statistiques, puissent avoir suffisamment de moyens pour les faire correctement. Donc, si on a de bons chiffres, des chiffres exacts, ce qui permettrait de prendre les bonnes décisions. Parce que moi, j'ai dit qu'effectivement, quand il y a de bonnes productions, les huiliers qui sont installés au Sénégal ne peuvent pas absorber toute cette production. Il faudrait permettre aux autres, maintenant, d'exploiter éventuellement. Mais quand maintenant, il n'y a pas suffisamment de productions, donc l'État, si elle met en place, comme j'ai dit, en discutant ce qui permet de savoir exactement les quantités de produits, qu'elle prenne la décision d'arrêter les exportations, le temps de permettre aux entreprises qui sont installées de s'approvisionner. Donc, je pense que c'est en ceci en haut de l'une table que toutes ces décisions pourraient être pour l'intérêt du Sénégal. Alors, si je vous comprends bien, le chiffre de 1,4 million de tonnes avancées par le gouvernement comme étant la production de cette année est erroné, c'est ça ? Exactement, exactement. Aujourd'hui, si on fait le total de ce que l'ensemble des huiliers ont acheté, ça fait 17 000 tonnes. Les exportations sont estimées selon nos derniers à 400 000. Donc, ça fait juste 400 000. Plus de 50 000 pour la quantité collectée pour les sements. Ça fait moins de 500 000. Donc, il y a un chiffre qu'on avance la consommation locale. Donc, elle est estimée pendant les dernières années, lors des dernières années, à 300 000. Donc, ça fait au total 800 000 tonnes après. Et je pense que même cette consommation locale-là, elle est surestimée. Donc, on est très, très loin du 1,4 million de tonnes. Mais donc, d'où vient ce chiffre-là ? 1,4 million de tonnes. Bon, je pense que ça vient du ministère. Je ne sais pas comment ils ont fait pour choisir ce chiffre. Quelles sont les informations qu'ils détenaient pour communiquer ce chiffre. Mais nous, on s'est dit que c'est un chiffre politique, tout simplement. C'est pour dire que, pour nous, c'était une occasion pour permettre aux Chinois de venir exporter les grèves. Simplement. D'accord. Et à quelle fin ? Je pense qu'en fait, je ne sais pas exactement quelles sont les raisons qui les ont poussées à favoriser l'exportation des grèves. Peut-être qu'ils se sont dit que les sociétés installées ne peuvent pas absorber toutes les quantités. Mais je pense que ce n'est pas une raison quand même pour produire aussi cette société de production, de tournée, en tout cas. Mais nous, en tout cas, nous ne savons pas très exactement ce qui les a motivés. D'accord. Et vous, sur quoi reposent aussi les 500 000 tonnes dont vous avez parlé ? Oui. En fait, ça, ce sont des chiffres qui sont donnés officiellement. Mais en tout cas, ce qu'ont collecté les huiliers, ce sont des chiffres exacts. Nous, par exemple, on a collecté que 2 500 tonnes. Sonakos était autour de 12 000 tonnes. Sonakos en éménant à 18 000 tonnes, selon son directeur. Ah ? À 18 605 tonnes, précisément. 18 000. Donc, le chiffre a évolué pendant cette semaine. Mais en tout cas, moi, les chiffres que je donne ici, ce sont les chiffres de la semaine dernière. Donc, mais nous, notre chiffre n'a pas évolué. Nous, nous sommes à 2 500. Parce qu'on ne reçoit plus. Donc, si vous faites le cumul, en tout cas, on n'est pas à plus de 25 000 tonnes pour l'ensemble des sociétés. De la collecte, ce qu'on collecte, l'ensemble des huiliers. Mais non, le chiffre qu'a donné le ministère aussi du commerce, c'est-à-dire les 400 000 tonnes exportées. Donc, c'est un chiffre que nous a communiqué le ministère du commerce. Alors, vous dites qu'il n'y a plus de graines. Cela aussi peut avoir des conséquences néfastes sur les prochaines campagnes, n'est-ce pas ? Évidemment, évidemment. Aujourd'hui, on peine à avoir, à collecter les quantités, les requises pour préparer les semences. Donc, non seulement cela. Je donne un exemple. Coperole a fait une contractualisation avec des opérateurs, avec des groupements producteurs. C'est nous qui les avions fourni des verres, des semences, des engrais. Aujourd'hui, nous ne nous sommes pas remboursés. Et Coperole, qui est en difficulté, ne va pas, la campagne à venir, accompagner, c'est ça que c'est déjà un des points sur lesquels nous disons qu'il y aura des difficultés pour la prochaine campagne. D'accord. Merci, M. Wan. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la section syndicale de Coperole, du syndicat national des Corgras. Merci, madame.